Si tu me suis essentiellement pour mes sorties détection de métaux, rassure-toi car dès vendredi, c'est une vidéo sortie détection. Les vidéos numismatiques seront comme des hors-série. Il y en aura, il y aura aussi le coin du numismat, si je trouve de bonnes pièces lors de mes sorties. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez exceptionnelle que je te propose puisque c'est le top 5 des euros les plus chers. Aucune monnaie à moins de 1000 euros. Moi c'est Dietz, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Diamond in the Sun, détection de métaux. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour me suivre dans mes prochaines sorties détection. Cinquième du classement de ce top 5 des euros les plus chers et les plus rares. Une petite française, le 2 euros 2001, monométallique. Elle pèse 8,77 g. Elle a été faite dans l'atelier de Pessac, en Gironde, près de Bordeaux. Dans un état surplus, elle vaut 1000 euros. Quatrième du classement, vous la connaissez déjà, c'est le 1,00 euro 2004 d'Allemagne. Elle pèse 5,82 g. L'atelier est Karlsruhe. Il y a une erreur centrale dans cette pièce, comme vous pouvez le voir. En état splendide, elle vaut 1200 euros. L'inconvénient, c'est qu'elle est très très rare. Donc, si vous la possédez, gardez-la car elle va encore prendre beaucoup beaucoup de valeur. Troisième du classement, encore une française, le 2 euros 2009. Une erreur monométallique. Elle aurait dû être en cupronique, mais elle n'a qu'une seule et unique couleur. Elle pèse 8,84 g. Elle a été faite dans l'atelier de Pessac, en Gironde, près de Bordeaux. Elle vaut 1350 euros. Ce 2 euros 2009 est extrêmement rare. Si tu en possèdes une, garde-la car elle va faire une énorme plus-value. Attention, nous arrivons dans le top 2. Cette petite pièce en laiton d'une valeur de 10 euros cents de l'Union Européenne. Il y a une complète erreur sur son revers. Cette pièce de 4,12 g dont l'atelier est indéterminé et dont l'année est indéterminée, en état de splendide, vaut 1850 euros. Et là, c'est que du bonheur. Le top du top. Malgré que l'atelier soit indéterminé, que l'année soit indéterminée, ce 50 cents d'euro fautait. 13,7 g, 78. Il est en laiton. Et vous pouvez voir que son revers n'existe pas. C'est une petite boule, un peu comme on l'a trouvée dans les monnaies gauloises. Vaut 2800 euros. Elle n'est pas si rare que l'on peut le penser. Donc peut-être tu l'as déjà croisée. Peut-être tu l'as déjà jetée. Mais il ne fallait pas. Par contre, si tu l'as, vends-la. Avant de se quitter, laisse-moi un commentaire avec le pays d'Europe que tu voudrais voir dans une prochaine vidéo. On étudiera ces euros. Par exemple, si tu veux que ce soit la France, tu m'écris simplement dans le commentaire France. Si tu veux que ce soit le Portugal, tu m'écris le Portugal. Bon, maintenant, on se quitte. Mais pour mieux se retrouver, je te dis à très très vite. Et là, je t'ai mis une petite vidéo qui peut t'intéresser. À très bientôt. Waouh, les amis ! C'est déjà l'heure de se quitter. Mais c'est avec plaisir que l'on va se retrouver. Alors, n'oublie pas de t'abonner et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour ne plus rien louper. Allez, je te dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501